bonjour à tous nous sommes samedi 29 avril et je vais faire une vous présenter une petite vidéo où je commence un petit peu à m'occuper un petit peu des trois petits là pour aller un petit peu les apprivoiser qu'ils aient moins peur doucement doucement donc aussi pour les entraîner doucement doucement devenir autonome ils le font aussi mais c'est juste pour ça il ya un petit peu un petit peu plus vite donc je les entraîne déjà à se mettre sur un perchoir ça c'est une baguette chinoise quand vous commandez par exemple au japonais et vous donner des petites baguettes moi je m'en sers voilà hop tout situé allez allez minot allez mon petit et allez 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 tu vas y arriver tu vas y arriver voilà pour les entraîner doucement doucement à devenir autonome et aussi à ne plus avoir peur de moi s'habituer doucement doucement voilà donc déjà et on peut en fait tourner faire des petits mouvements de rotation pour les volontairement les déstabiliser un peu pour qu'ils prennent plus vite l'équilibré là je le fais tout doucement parce que c'est c'est la première fois que que je le fais donc voilà on voit quand je tourne avec mon pouce vous devez voir un peu hop ça les déstabilise et ça les a ça leur apprend à apprendre dans leur équilibre voilà donc on peut voir que le plumage n'est pas n'est pas totalement fait hop là n'est pas totalement il me fait peur les attention attendez je vais faire pause je vais le remettre sur un truc c'est j'ai peur qui qui saute par dessus le bord voilà donc voilà je les entraîne deux trois minutes comme ça ça me déstabilise et doucement doucement ils prennent leur équilibre et ils prennent leur envol après ce que je fais aussi attendez je suis juste alors pour filmer je suis tout seul ça va pas être évident comment je peux faire voilà allez viens là viens là viens là allez viens je vais essayer de faire l'équilibriste en faisant attention quand même et bien la cammino voilà et de j'aurais des deux mains ce serait forcément plus facile je vais essayer de prendre le dernier voilà allez qui s'est stabilise voilà en fait là ils apprennent à bien se stabiliser et vous voyez la main de l'homme ne leur fait bon ils sont toujours sensibles il faut faut vraiment y aller par étapes et doucement doucement voyez s'habitue doucement doucement ça fait des oiseaux vraiment hyper apprivoisé quand 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 entre guillemets le dressage est terminé bon là il fait que que commencer voilà je continue à les nourrir à la main à la seringue avec du nutribird et voilà je passe un peu de un peu de temps avec eux bien sûr je continue à surveiller les autres celle ci est toujours en train de en train de couver là bas on dirait que la femelle est bientôt prête à refaire un nid donc elle attendra un peu quand même que les que les trois petits soit autonome et là bas les deux qui sont en soins intensifs sont toujours couvées par la maman aujourd'hui il fait beaucoup plus beau que les deux derniers jours il ya quasiment vraiment pas de vent un bon bain de soleil ça leur fait du bien à tous donc voilà ça suit son cours les deux petits les deux petits commence à prendre je ferai un petit tour juste après pour vous les montrer donc il commence à avoir un petit peu plus de plumes ça commence à devenir sympa c'est toujours sous haute surveillance mais ça suit son cours et je suis assez content et bon je vous cache pas que ces trois petits là c'est c'est tout mon attention aussi et sur eux parce qu'ils sont vraiment magnifique comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant le chocolat est vraiment super le plus celui qui est le plus le mieux portant en fait celui de derrière avec la tête non avec la casquette jaune là là vraiment son plus match qui est bien avancé le orange il a quelques quelques petits trous encore c'est normal et le chocolat aussi lui manque un petit peu de l'énergie parce que forcément le noir j'ai l'impression et il mangeait beaucoup et donc il s'est développé plus rapidement là en ce moment c'est surtout le le jaune qui mange beaucoup donc voilà dit bonjour à la caméra bonjour bonjour les abonnés bonjour les éleveurs bonjour jonathan bonjour canary flo bonjour christophe carouget bonjour jim chasse bonjour tout le monde voilà on se développe doucement doucement on dirait qui m'écoute celui à la tête noire voilà espérons que ce soit des des beaux oiseaux en pleine forme surtout qu'ils soient heureux épanouis voilà et au plus près au plus près qu'on peut de l'homme pour partager ses moments c'est super sympa voilà voilà pour cette petite vidéo je vais excusez moi je vous ai pas montré je vais reposer alors je vais juste faire pause parce que hop voilà donc j'ai reposé les petits dans leur nid il y a le mal qui s'occupe aussi un peu d'eux voilà et je vais vous montrer les deux en soins intensifs toujours voilà donc je vais en sortir un pourquoi vous voyez un peu l'avancement les ailes les ailes qui commencent à se montrer voilà l'autre c'est un tout petit peu un tout petit peu moins mais ça suit son cours donc voilà on va continuer les soins intensifs je pense qu'on peut éventuellement espérer les sauvés voilà voilà je vais les replacer et sur cette magnifique journée je souhaite à tous les éleveurs à tous les ceux qui regardent mes vidéos je souhaite une bonne journée voilà celle qui couvre toujours consciencieusement voilà n'hésitez pas à mettre un like un pouce ou à vous abonner pour avoir être au courant des autres vidéos ça suit son cours et vous pourrez ainsi suivre l'évolution de mes petits bébés canaries de l'oeuf jusqu'à jusqu'à leur domestication leur apprivoisement voilà voilà ils sont tranquilles allez bonne journée à tous